Bonjour, bonjour, la terre du milieu, on se retrouve en compagnie de Irnil pour son petit let's play, son grand let's play, pardon. Bon, nous en étions donc revenus à l'Auberge Abandonnée, ici, magnifique bâtisse, perdue dans les terres solitaires, et nous devions aller voir Gadarik Mastichal, l'Auberge Abandonnée. Donc ce que nous allons faire, au passage, il ne faudra pas que nous oublions de récupérer des défenses de son lié, des que de loups, des tabards de gobelins, ah non, ça faut que je les rende, ça aussi, ça aussi, ok, et bien voilà, on est bon, on est au bon endroit pour la poursuite de cet épisode. On est parti pour, allez, une vingtaine de minutes, on essaiera de faire quelques coupes au montage, donc allez, une demi-heure de jeu. Hop, alors, où est Gadarik ? Déjà, j'ai plusieurs quêtes à rendre, je vous rappelle, c'est quand on voit ce petit anneau qui brille dans tous les sens. Ah bah c'est lui, Gadarik Mastich. Ah bah, il m'en avait filé un paquet aussi des cadres, hein. Alors, Candace est un homme, bon, qui a pris des risques en supportant le grand devant pour lui, et l'amitié qui nous unit à lui, j'espère que vous saurez vous montrer à la hauteur. Nous sommes un peuple simple qui souhaite rester à l'écart de la société, mais survivre demande à tous des efforts, et si vous souhaitez nous, prouvez votre valeur, il faudra nous aider. Ok, eh bien, voilà, un membre des aiglins, donc. Nanana, ou dans leur camp de Nen, Enid. D'accord. On va, elle doit bien en avoir un par là. Alors, elle, on a des trucs à lui rendre, non ? Hop, les bottes 118 poisse, c'est de la poisse. C'est de la poisse, et c'est de la poisse. Bon, bah, on s'en fout, allez, on va dire qu'on prend un arc. Les pieds et des os. Euh, bah, hop, vitalité. Voilà, donc, c'est les petites quêtes habituelles, hein. On s'attarde pas dessus, c'est plutôt le livre épique qui mérite un peu notre attention. Alors, parchemin de compagnon de tailleur. Tiens, elle va m'en redonner. Bon, allez, on reprend la quête, histoire de dire. Eh bien, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Je suis bien plein, je suis full. Hop, petit ménage. De plein temps, déjà, on répare notre équipement. Vendre, bon, ça, j'ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Ça, c'est nul, mais bon, on va vendre quand même. Ça, je garde, évidemment. Merci encore pour les envois par boîte aux lettres. Hop, l'arc, on le vend. Les pièces, ça sert à rien, parce que je suis en fous, limite. Mais bon, c'est pas grave. Fabriquer pas rien, ni le c'est de la crotte. Hop, ça aussi. Pouf, pouf, pouf. Eh bien, voilà, on est bon. Qu'est-ce qu'il me reste, du coup ? On range tout ça. Donc, j'ai un peu de place au cas où. Ah, alors si, on va quand même apprendre les recettes, là. Ça fait de la place aussi. Celle-ci et celle-ci. Alors, celle-là, je la connais déjà. Et celle-là, je ne la connaissais pas. Ok. On re-range. Tiens, pourquoi je ne l'ai pas ouvert, ça ? Parce que c'est grave par rapport à ce que j'ai déjà. Ok. Belle, hein ? Que voulez-vous que je vous dise ? On a trop de choses dans notre petit sac de free-to-play. Alors, nous devons aller parler à un monde des aiglins ou dans leur camp de naines huites. Alors, est-ce qu'il y en a dehors, à tout hasard ? Et sinon, on va aller au camp. Histoire d'explorer un nouveau coin, puisque là, on a fait le mont Venteux. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Ouais, bah, on va aller de l'autre côté, du coup. Les aiglins. Et puis, pas oublier de tuer du gobelin, du sanglier et du loup. Ok. Et puis, il faudra que je fasse au passage toutes les prouesses. Mais bon, je vais commencer à en faire pas mal hors caméra. Histoire de gagner des points. Les fameux points SDO. Parce qu'une fois qu'on aura fini les terres solitaires, j'ai fait bris. Il y a la comté, mais qui ne va pas me rapporter grand-chose, parce que je suis hors level maintenant. Mais pour les prouesses. Mais après, j'aurais fait tous les points possibles, imaginables, avec un seul personnage. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le faire en galopant. Voilà, on va regarder où on en est côté point. Côté point, côté point. Alors, je suis à 409 points. Une région entière. Je ne sais plus combien ça coûte. C'est où ça, ça doit être en compte. Une extension, par exemple. Pâques de région. Voilà, Pâques de quête. Forêt noire. Alors, c'est au moins 1000 points, quoi. Ah non. Forêt noire, 695. De toute façon, je suis loin de ça. Moi, ce qu'il me faudrait... Ah non, ce n'est pas les extensions. Ça va être dans Pâques de quête, alors. Non. Plus. Alors, si. Ça pourrait être ça, par exemple. Even Dim, les Monts Brumeux. La Trouvé des Troiles. Ouais, ça pourrait être ça. Il faudra que je revérifie. C'est un petit peu complexe à comprendre, leurs histoires. Mais, par exemple, si je voulais les Hauts du Nord, 595 pour les niveaux 24 à 30, ainsi qu'à une instance. Ça me donne aussi accès à la région ? C'est ça, la question, en fait. Et dans les améliorations de compte, le portefeuille, par exemple. Restrictions d'or supprimées pour tous les personnages. Ah oui, il y en a un. Ah tiens, c'est quoi la nuance ? Tous les objets changent de notre interneur. Ah oui, c'est deux trucs différents. Non, on ne développe pas en même temps. D'accord. C'est pas glop. C'est pas glop. Et puis, c'est quasiment le prix d'une région. J'ai l'impression que, par contre, je pars à l'aventure sans savoir où je vais. Le livre 2... Si, c'est là-bas. Le petit anneau clignote. Ok. Donc, on est parti. Petite ellipse, le temps de m'y rendre. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on arrive au repère des aiglins. Qui sont un peu des archéologues. Qui protègent les ruines de ce coin-là. Je crois qu'on peut dire que ce sont comme des archéologues. En tout cas, c'est un coin infesté de gobelins. Voilà le camp des aiglins. Bonjour, une ulf Mastitch. Genre, vous êtes... Ouh là, il lui confie pas mal de choses. Alors, vous avez fait... Vos intentions vers notre peuple sont nobles. Accédez à votre requête. Merci. Radagast, enfin, est un ami de notre peuple. Nos chefs lui ont demandé conseil pour lutter contre les créatures corrompues d'Agamor. Il se trouve dans la tour tout au fond des ruines d'Ossgulut. Gulut, l'un de nos anciens forts. Et bien voilà, on a trouvé Radagast. On va quand même finir le secteur avant. On va accepter. Parce que là, apparemment, j'ai pas mal de quêtes. À faire. On les prend toutes. Vous avez compris que maintenant, je prends pas le temps de lire tout, 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 tout. Surtout que je les ai déjà faites, les quêtes, vous pas, mais... Je vous invite d'ailleurs à jouer. Bon, Let's Play n'est pas là que pour vous faire jouer par procuration. C'est pour essayer de vous donner envie de jouer. Voilà, on a récupéré un paquet de quêtes. Elles sont toutes blanches en plus. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, je crois que c'est un peu tendax. Côté level, parce que... T'as combien, toi ? Ah bah oui ! Il a juste autant de points de vie que moi. Alors... Est-ce qu'on va quand même, tiens, poser un petit piège au cas où ? Je vais commencer à utiliser mes compétences pour les prouesses de compétences. Ouais, ça va, je les tue en deux coups quand même. Il faut juste que je sois un peu prudent. Un tout petit peu prudent. Alors, prudent veut dire qu'on n'avance pas comme une tête brûlée. Ouh, surtout que j'en ai attiré deux. Si je t'ai attiré dans mon piège, ce serait mieux quand même. Voilà. Et... Quic ! Quic, 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 en fait. Bon. Ça ne va pas être gagné cette histoire, mais au moins, j'ai récupéré mes tabars de gobelins au passage. Et j'ai récupéré une statue de jeune fille. Bon, là, c'est des explorations autour d'ici. Ok. Hop, 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 hop. Un pendentif poli. Ta-da. Trouvez le pendentif et remettez-le à son propriétaire. Ok. Ça, on récupère. Ouh là, je l'ai récupéré plein de fois, en fait, celui-là. J'aurais peut-être dû regarder avant. Alors, elle n'est pas mieux. Non. Elle n'est pas mieux que ce que j'ai déjà. Plop, 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 plop. Rien dans le sac d'intéressant. Par contre, j'ai l'impression que j'ai réussi quelque chose. Eh oui, notre plus belle trouvaille. Harry Clannan dit que c'est une jeune fille qui a été séparée de ses soeurs. Je sais que cette statue représente une femme d'une beauté extraordinaire. Je vous remercie d'avoir fait cette découverte. Mais il n'y a pas de quoi. Alors, 44, pas terrible non plus. Destin, valeur de critique. Pique, pof, pof. Ah, ça par contre, plus 5 en agilité. Enfin, quoi que. Quo que, quoi que, quoi que. Par contre, 35. Ouais, plop, 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 plop. Bon, on va prendre ça quand même. Ah. Oulala, mais c'est qu'il me file un paquet de 4, oui. Une petite statue et on se retrouve avec plein de choses. Ok. Alors, par contre, du coup. On regarde le journal de quête. Le pendentis, voilà. Ce serait peut-être bien que je termine les bleus. Avant de m'occuper des blanches. Tous les levels 22, là. Voilà, tout ça. Donc là, ça veut dire retourner à l'auberge abandonnée. Donc, petite ellipse. Le temps d'y retourner. Alors, on arrive au niveau de l'auberge abandonnée. Si j'ai bonne mémoire, il y a une partie des quêtes que je dois faire qui sont par là. Dans la première vallée des aiglas, en fait. Hop. Comme il y a du monde, on va en profiter sur le trajet. Pour dégommer ce qui traîne. Oups, là. Pas tué du premier coup, lui. Alors, qu'est-ce que j'ai par là ? Regardons la carte. Si, voilà, j'ai des poteries à aller chercher par là. Je ne sais plus ce que j'ai. J'ai plein de trucs à faire par là, je crois. Par contre, le chariot abandonné, j'aurais peut-être dû le faire avant. Bon. On va aller se faire. La petite zone, là-bas. Je sais qu'il y a pas mal de choses. Allez, un gobelin de moins. Oups, là. Qui m'attaque ? Un loup caché. Petit coquin. Ça tombe bien. J'ai besoin de ta peau. Sans lier, je crois que je n'ai plus besoin. Peau de loup, queue de loup, ouais, c'est ça. Il y a un paquet de loups là où je vais. Il y en a d'ailleurs. Caché sur la roue. Je crois que j'étais un elfe et que je détectais plus facilement les bestioles, moi. Ah oui, les fameux feux de camp, tiens. Je crois que je peux le lier. Voilà, c'est retour à mon campement, je crois. Un truc comme ça. J'ai une compétence autour à mon campement. En feu de camp, ça c'est notre pause. Passage d'animaux. Je n'ai pas mis en raccourci cette heure. C'est quoi cette histoire ? Compétence. Compétence commune. Voyage. Compétence de chasseur. Tout ça, je les ai déjà mis. Cris du chasseur. Grand feu de camp. Orientation. Fuité perdu. Tiens, je l'ai mis celui-là en raccourci. Ça peut servir, ça. Je ne le vois pas. Allez, on est par là. Tac, tac, tac. Je ne sais plus comment on revient à ces feux de camp. Le retour au campement. Je n'ai peut-être pas encore en même temps. Je ne suis plus le 25. Tout simplement, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas. Allez, où est-ce que vous cachez les mots ? Je suis sûr que vous en avez. Là, je vois un petit... Un warg. Voilà, queue de warg. Ça aussi. Ah, ce n'était pas des queues de loups, en fait. Il me fallait, c'était des queues de warg. Il y a un piège. Je n'ai pas eu le temps de warg aussi, je crois. Allez, tiens. Pas de problème, messieurs les loups. Alors, je n'ai pas eu le temps de warg, du coup. Trouvez-moi un warg à Kithen. Oui, il est parti. Tueur de warg. Oui, c'est ça. C'est une prouesse fente et 50, premier palier. Et là, j'ai les fragments de poterie aussi. Il y aurait-il un clou ? Je ne sais pas si je l'ai expliqué, vous avez peut-être vu le symbole au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. C'est une espèce de petite flamme, là. C'est quand on détecte un truc qui passe juste à côté et qui est en mode furtif ou invisible. Qui permet de... De les trouver, tout simplement. Alors, oui, c'est qu'il y a encore un. Juste à côté de moi. Par contre, il ne m'attaque pas. Et un autre. Celui-là, je l'ai vu avant qu'il arrive. Celui-là, je peux le capter, là. Est-ce que je peux le tirer derrière le petit parapet ? Non. Si je fais comme ça. Oh oui, trop fort. Oh, je n'avais jamais tenté ce coup-là. Le petit saut, la petite flèche. Mode légolasse. Genre, je défie les lois de la gravité. Tiens, pièce d'Arnor et héritage d'Arnor. Qu'est-ce que... Pourquoi je n'ai pas eu ça tout à l'heure ? Tiens. Tiens, 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 tiens. Pourquoi je n'ai pas eu ça tout à l'heure. Parce que je n'ai pas fouillé dans les gravats d'Arnor. Je suis nouille ou quoi, moi ? J'ai failli passer à côté de cette quête. Il n'y en avait pas d'autres là-bas ? Je vais voir un tas de cochonneries qui traînent dans un coin. Tiens, ça, c'est un tas de gravats. Et voilà. Il y a pas un petit axe traîne, là. On va en trouver. De toute façon, j'ai encore besoin d'un peu de queue de warg. Jean, donne-moi ta queue. Merci. Par là. Par là, je mets moyen du coin d'Ivoire. Hop, on descend. Ta-dame. Un gravat d'Arnor, s'il vous plaît. Puis-je avoir un gravat d'Arnor ? Je n'en ai plus, je crois, juste quand j'arrivais. Voilà. Oh, et puis, petit loup. Si pour toi, pour tes dents. Pardon. J'ai pas aussi une petite peau, quoi, ça ? Non ? Alors, j'ai un autre. A priori. Voilà, il est là-bas. Là. Ça marche pas à tous les coups, là. Yuhouh ! Hé, voilà. Si c'est pas stylé, cette méthode. Oh là, mais c'est qu'il y a du monde. Grava d'Arnor, là. Enfin, à Arnor, je me chais. Ah bah si, j'ai fini. Voilà. C'est bon. Les loups. Les loups. J'ai fini. Aussi. Eh bah, c'est pas mal, tout ça. Il me reste à tuer. Les jeteurs de loups. Et un rosseur. Où est-ce qu'ils sont, eux ? Le rosseur, le rosseur. Donc ça s'est fait. Ça, c'est ailleurs. Vengeance pour les aigles. C'est quoi la quête, là, que je cherche ? Si, c'est celle-là. Vengeance pour les aigles. Il est où le rosseur ? Il peut être sur toute cette zone-là. C'est pas glop. Je me demande si... De mémoire... Je ne pouvais pas le trouver en haut. Au bout du don. Les loups, là. On aime pas se faire piquer ses peaux. Alors, on se permet de me faire tomber de ma belle monture. On ne peut plus se promener en paix, hein. C'est quoi ce délire ? Je suis là, tranquillement, à vous balader. A rendre service à quelques aigles. Oh, toi, par contre, t'es une ouest. Donc, je suis désolé. Même si j'ai plus besoin de queue. You die. Alors, là, il y avait le feu de camp. On était bon. Ok, ok. Et là, voilà. Et là, voilà. Et là, voilà. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte dans le cas d'Allemonde ? C'est quoi le leg ampleur de build de compétences de champion ? Non, c'est pas ça. Faut-il toujours changer d'arme légendaire au fur et à mesure que l'on monte en niveau ? Ça dépend, tu veux faire simple ou compliqué. Ça, c'est de la réponse. Je n'aurais pas vraiment la réponse perso. Alors, il faut qu'on tue une centaine de gobelins, donc on ne va pas se priver de nettoyer ses ruines. Surtout qu'elles ont l'air un tout petit peu plus accessibles que de l'autre côté. Ben, il faut le dire vite, en fait, accessible, parce que... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pardon. Il est blindé ou quoi ? Ah bah tiens, fleur de gobelins, voilà, premier level, impeccable. Non, ça doit être une autre pouesse, ça. Ah non, gobelins des terres solitaires. Premier niveau, 5 points. Hop, et in the pocket. Bon, ça, on s'en fout. Titre des cernés, tiens, faucheur de gobelins. Ouais, ça me va bien pour aujourd'hui, je suis un faucheur de gobelins. Et je vais continuer, parce que je cherche un rosseur, en espérant qu'il soit dans cette terre. Jeteur de lance, ça c'est fait. Ok, il ne me reste plus que le rosseur. Ah bah tiens, comme il ne me reste plus que le rosseur. Ah ouais, donc je peux en trouver là, ou là apparemment. Hop, il y a des caisses là. Ouh, il y a des caisses, c'est la quête de quoi ça ? Ah bah encore pour les aiglins. Donc on a bien fait de venir dans le coin. On se concentre. Et on shoot. Et on va ramasser notre petit ballot de marchandises. Yop, la boum. Allez, je vais désélectionner le ballot de marchandises avant d'aller qu'il est. Sinon, l'auto-target ne marche pas. Là, voilà, la preuve. J'appuie sur une touche, ça n'a pas ciblé le garde de la main blanche. Parce que... J'avais gardé ma sélection active sur le ballot de marchandises. Pour lui, il faut le tuer avant ça, et là, moi. On se concentre avant d'aller chercher le ballot. Alors, monsieur le rosseur, où es-tu, où es-tu ? Je vais te trouver, de toute façon. Ah bah le gars. J'avais même pas vu, c'était lui. Et bien voilà, ça c'est fait aussi. On va finir les ballots de marchandises au passage. Le chariot manquant d'Alaf, dans l'Alaf, dans l'Alaf. Et ce sera déjà pas mal pour un petit épisode. J'ai essayé de le faire quand même plus court pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Pas pour vous. De me suivre. Parce que je me rends compte que faire une demi-heure non-stop de let's play, ça peut être long. Vous ne jouez pas quand même, vous ne faites que me regarder. Alors, ça permet de découvrir sympathiquement le jeu, mais quand même. Des petits épisodes de 15-20 minutes, je pense que c'est vraiment bien. Ah oui, puis j'ai les arrêts aussi en bas de ces quatre. Il ne faut pas que j'aille trop par là, parce que je me retrouve avec les gobelins. Qui ont 1200 de vie. Bon, il n'y en a plus, par contre, il y en a un qui est planqué derrière, apparemment. Ah oui, garde de la main blanche. Il m'en faut 120 maintenant. Ah, puis j'ai une autre quête où il faut 100. Bon, on va quand même se faire un maximum de gobelins au passage, là. J'ai vu qu'est-ce que j'aurais oublié tout à l'heure. Il me manque encore deux. Encore une, du coup. Hop, on va par là. Là, il y a du gob. Je me rappelle qu'avec une jeune fille free-to-play, on avait passé beaucoup de temps ici à l'aider à tuer du gobelin pour la prouesse gobelin. Parce qu'elle est relativement conséquente quand même. 150, je crois que je viens de dire. Alors, les balouts, c'est fait. Non, 100 plus les 50 du premier level. Voilà, on est dans les zones où ça coûte un peu cher. Ah, mais il y en avait plein des rosseurs, en fait, ici. Hop, on se concentre. Hop, on se concentre. Et bien, voilà pour cette première découverte des aiglins. Enfin, de leurs activités, puisqu'on les fait à leur place. Non, on leur file un petit coup de main. Non, pas. On est un peu là pour ça. Il y a tellement de joueurs, de personnages joueurs. Il faut bien les occuper un petit peu, quand même. Allez, retour à l'auberge, abandonné. C'est juste à côté. Ah, non, 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 non. Trouver le chariot manquant dans l'aff. J'ai oublié celle-là. Donc, eh, non, non. Il ne fait pas n'importe quoi. Oh, le châle dit, il y a un garnil. Tu vois un gobelin, tu le kills. Pas déconner. Il y en a un autre par là, non ? Ouais. Eh, ne te sauve pas, ne te sauve pas. J'ai une prouesse pour toi. Surtout que... Mince, je n'ai pas le temps de voir. Comment il me manque ? Est-ce que pour le... Voilà, hop. Ouais, on va bien se trouver 16 gobelins à tuer quand même pour au moins faire ennemi des gobelins 2. Ça, c'est une prouesse de race, si je me souviens bien. Les elfes n'aiment pas les gobelins. Je confirme, je n'aime pas les gobelins. Alors, le chariot. Le chariot dans la fin. Ah, il n'y a pas un char, voilà. Il y a une petite ellipse jusqu'au chariot. Et nous revoilà en Pays de Brie, avec Barton Tinky, qui fait quoi ? Qui poire rote au carrefour ? On ne sait pas ce qu'il fout là. Par contre, le chariot, il est là. Ah oui, mais alors, du coup, si je tue du gobelin ici, ça va compter pour les gobelins. Le chariot a été pillé et détruit. Trouver le conducteur. Par contre, alors ça, c'est une prouesse super chiante. Il faut en tuer que 20, en fait. Premier level. Ah ouais, non, en fait, il faut relativiser. Alors, ceux-là, voilà, ils vont compter pour quoi ? Ah, s'ils comptent pour les terres solitaires. Dans ce cas, on nettoie. La cible n'est pas en vue. Ah bah tiens, je le vois, le petit gars. Bah alors, monsieur le conducteur ? Ah ouais, ça va pas fort. D'accord. Cadavre d'homme, le pauvre boucle sans avoir été assassiné. Par les gobelins ou par... Semble-t-il. Par les gobelins, bon. Eh bien, on va lui dire tout ça. Ah, on lave le mélancolique. Je parais qu'il va me redemander de revenir. Alors, les pots qu'on prend. Plop, 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 plop. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah bah s'il y a un truc pour se soigner. Ça peut toujours aider. Le pendentif poli, ça, il faut que je vois où c'est. Ok. Eh bien, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait tuer sur la route ? Un petit gobelin, là. Et on retourne le temps d'une ellipse à l'auberge abandonnée. Rendre toutes nos quêtes. Et sous un magnifique ciel étoilé, on arrive à l'auberge abandonnée. Pas si abandonnée que ça, mais bon, quand on voit l'état du toit, on comprend le nom. Hop. Ah oui, alors, je l'avais jamais montré, je crois, avec votre molette de souris, vous pouvez passer en mode immersif total. C'est-à-dire que là, vous êtes à la première personne. C'est vrai que j'ai tendance à jouer, moi, à la troisième personne, comme ça. Je trouve ça plus pratique. Je crois que je suis pas le seul. Alors, l'agent de l'ordre, Bramfeuille de Frenne. Qu'est-ce qu'il a pour moi ? Ouais, 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 il est trop loin. Qu'avez-vous pour moi, monsieur Bramfeuille de Frenne ? Ah, les queues de loups, c'est pour toi. Les défenses de sanglier et les bouilliers d'orcs. Et ouais, j'ai fait du ménage. Alors, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Ça, c'est pas mal sur les bonus, mais c'est tout. Ouais, en fait, comme je fais des quêtes un peu... Overkill par rapport à mon level. Les récompenses vont avec. Parlez à l'assistant Haussmann. On dirait que les orcs, les porcs et les loups ne vous feront pas peur. Non, c'est vrai. Et sur le frère de cette deuxième gars, Tariq. Ah, zut, il fallait aller au camp. Mais il faut aussi, il faut lui parler. Bon, de toute façon, j'avais prévu de prendre au camp des aiglins. C'est pas très grave, j'ai quand même beaucoup de piètes à faire dans le coin. C'est pas comme si on n'allait pas passer notre temps à aller et venir. Mais justement, dans ce jeu, il faut apprendre à optimiser les déplacements. Alors, madame qui me donne... Ah, tu me donnes quoi ? Tiens, une cape ? Non, m'intéresse pas. Voilà, 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 voilà. Plus 7 en agilité. Si, ça, c'est pas mal, en fait. Et hop, un petit level. Un petit épisode, un petit level. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, toi, t'en as pas mal. Toi, t'en as qu'une. La tunique de falsetier... N'est pas mieux que ma veste de chasseur de l'atome. Le pantalon non plus. On reprend ça. Ok. Et, alors, les fourreaux de gobelins. Ouais, donc, soit, c'est les quêtes pour récupérer... Ah, mince, j'ai plus de place. Comment soit, j'ai plus de place ? Ah oui, parce qu'il me file tout ça. Oh, merde, et puis il me file de la merde, en plus. J'en veux pas, en plus, de ce que tu me donnes, là. C'est pas glaupe. Je vais pas jeter des trucs pour des trucs que je veux pas, quand même. Alors, non. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça, non plus. Équipant. Hop. Alors, l'anneau, là, plus 5 en agilité, on va être remplacé par un plus 7. Plouf, plouf. Et donc, le plus 5, on jette. Ça fait de la place. Là, j'ai plus 5 en agilité, plus 5 en volonté. Oh, allez, on a encore augmenté la J. C'est quand même assez important pour moi, en tant que chasseur. Hop. La lance, 39. C'est pour grave. On jette. Là-dedans. J'ai rien de mieux que ce que j'ai déjà. Non, non. Et non. Donc, poubelle. Hop. Et ça. Pareil, c'est lié à moi. 257 c'est même level. Donc, on s'en fout. On jette. Voilà. Comme ça, je devrais pouvoir récupérer. Impeccable. Et on va balancer tout de suite ces trucs-là. Donc, je ne veux pas parce que je n'en ai pas besoin. C'est pour d'autres artisanats. Et j'ai pas pour... Enfin, si quelqu'un veut que je lui les envoie, il ne faut pas oublier de me le dire. Hop. On apprend la recette tout de suite. Ça, ça fait de la place aussi. Voilà. Je vais avoir assez de place quand même pour récupérer tout ce qu'on me donne. Alors. Les chasseurs deviennent proies, ça. Tac. Ouais, c'est vraiment overkill. Ça ne me donne rien du tout, en fait. Je m'en fous de tout ça. Ok. Tiens, je pourrais juste regarder si elles sont jolies. Alors. Jambière des aiglins. Non. Pas intéressant, pas intéressant. Pas intéressant. On va prendre ça quand même. Et vengeance pour les aiglins. La lame de Gadarit, toujours pas intéressant. Et la vengeance de Gadarit, plus 4 en force. Plus 4 en vitalité. Pas un nom. Le coliterni du renard que je suis dans un coffre est beaucoup mieux. On va prendre ça quand même, mais bon. Là, c'est pour quoi ? Alors, les fourreaux de gobelins. Allez, vas-y. Fais-moi la quête. Son frère Unulf. Il est où ? Ah, j'aurais dû faire tout ça avant, en fait. Parce que tout ça, c'était au camp. C'est pas grave, on va y retourner. Alors là, j'ai aussi dit... Voilà. Petite recette à récupérer. Petite recette à apprendre, du coup. Hop. Et je la connais déjà. Je la jette. Là, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, on a dit que c'était moins bien. Ça, aussi. Par contre, juste pour voir... Ah, ouais, rouge, elle est plus sympa, peut-être. Donc, elle est moins bien au niveau armure et bonus. Par contre, on peut la mettre en tenue. Tenue portée, hein. Hop. On peut la mettre en décoration. Ouais, une petite haute de rouge dans ce monde de brut. Faudrait que je me trouve une tenue sympa. Hop. Alors, une fois qu'on l'a, on peut jeter. Ça, c'est pratique. Voilà. Toi, tu vas vraiment me donner ton truc. Pour la forme, hein. De toute façon, je vais en tuer du gogain. Alors, toi, tu me proposes. Plus 4 en agilité, plus 4 en destin. Je m'en fous. Plus 4 en volonté, plus 4 en vitalité. Je m'en fous aussi. Merci, Kandak. Mais bof. Le chariot manquant. Il ne donne rien, lui. Abusé. Exil de gobelins. Éliminer des gobelins. Ah bah ça. T'inquiète. C'est l'objet du moment. Ça y est, j'ai rendu tout. Ah non, elle m'en... Ah, je crois que c'est... Hop. Affaiblir l'ennemi. Des petites quêtes du secteur. Maître de mode gobelin. Éliminer l'use. Ok, ça je sais où c'est. Par contre, je ne vais pas vous faire un épisode pour ça. Parce que c'est des gobelins de l'autre côté. Je vais vous montrer sur la carte. Voilà. Là, on est... Avec les aiglas, on va se situer dans cette zone-là. Chez Minas Eric. Minas Eric. Et là, vous voyez, c'est des quêtes qui sont ici. C'est des petites quêtes toutes simples. On va tuer du gobelin. Tuer du warg, etc. Ah si, il y a quand même un petit gars libéré. Ça vaut peut-être un petit épisode, ça, quand même. Bon, je vais faire quand même quelques gobelins hors caméra. Parce que cet épisode-là, je pense que ça va être bien, là, en durée. Donc, je vous dis à bientôt, bientôt. Je tue quelques gobelins. On se retrouve pour le prochain épisode. Et je sais déjà, en fait, qui on va les aider. Hop, 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 hop. Je vous remontre, en fait, c'est le propriétaire de ce pendentif, tout simplement, que nous allons aller sauver. Et ce sera donc l'objet, sans doute, du prochain épisode. Pour l'instant, suce au gobelin. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501